bonjour et bienvenue au salon rtt oui on n'est pas là pour des vacances bien que puisque ce salon c'est tout simplement le salon des tentes de toit et comme dacia est de plus en plus axé sur cet univers de l'extérieur du moderne de la liberté et ben ils ont fait un stand et on profite de cet événement pour faire découvrir le pack slip le pack slip c'est pas on enfile un string par dessus son pantalon ou son collant comme superman non pas du tout le pack slip c'est juste le moyen le plus simple et le plus efficace et certainement le moins cher au monde de transformer sa voiture en camping-car et donc on a croisé françois qui est le responsable des accessoires de la marque skoda qui va nous faire une démonstration de ce fameux pack slip et voici françois bonjour françois oui merci nous accueillir moi j'ai besoin de toi parce que bon je suis au courant de ce fameux pack slip qui est vendu donc 1790 en accessoires mais si on l'achète directement avec le jogger à 1490 mais je sais pas du tout comment il s'articule donc j'ai besoin de toi pour que tu nous montres et surtout à tous nos auditeurs comment ça se passe et ben écoute je vais te montrer tout ça bon bah tout d'abord on est sur un jogger un jogger classique et dès que j'ouvre le coffre et ben en fait tu vas retrouver le pack qui est ici donc ce fameux pack slip donc là on est en version repliée on est en version cinq places les sièges sont normaux on est tous où le cash bagages donc si tu es dans la rue personne ne voit que tu es en train de en train de où tu veux aller compter donc ce que je te propose c'est de le déplier maintenant carrément c'est vraiment intéressant ça donc on retire le supportant de lait donc on retrouve donc le matelas et la boxe comme je disais tout à l'heure donc là je vais aller sur les côtés parce qu'il faut que je rabatte des sièges ok et puis après je te montre ça au fur et à mesure donc là j'ouvre les sièges donc là on a juste fait ça c'est très simple et on va pouvoir ensuite déplier le reste donc je retire autant de lait que j'avais emmené alors ça tu peux aussi ne pas lui emmener ça peut être comment dire suffisant de le laisser à la maison ça dépend si tu veux te cacher ou pas mais si tu n'as pas besoin de te cacher il n'y a pas de problème pour ça ok donc j'ai deux traverses que je vais récupérer ici et qui vont me permettre ensuite de faire la base du lit alors je vais déployer ici et donc en fait là très rapidement j'ai ma base de lit qui va me permettre ensuite de déployer mon sommier dessus donc les deux pièces que je te disais tout à l'heure qui vont faire un renfort donc là on n'est pas loin on dit qu'on est quand même pourtant loin d'avoir un lit et pourtant ça va venir très vite donc je vais juste retirer le matelas pour pouvoir déployer et après tu vas voir ça venir tout ça comme il fait bon de mettre le matelas sur ma chaise de camping mais tu peux aussi bien le mettre à l'intérieur c'est pas du tout un problème et donc là on arrive très simplement attention c'est parti on déploie on vient le bloquer donc tu viens de chaque côté voilà je vais le faire de ce côté là mais normalement pour faire le tour mais bon ça passe quand même il est voilà et là j'ai mon sommier qui est placé j'ai plus qu'à mettre le matelas et mon lit est terminé et après tu peux rentrer énorme alors attention je mets le matelas c'est un petit add-on qu'on va rajouter après la suite le matelas et donc comme tu as vu depuis le début c'est quelque chose que j'ai pu faire tout seul sans aide alors quand tu le fais tout seul il faut juste passer un peu d'un côté à l'autre de la là par exemple là il va falloir que je passe de l'autre côté je t'ai aidé je t'ai aidé et tu mets le petit add-on qui vient se mettre au scratch et voilà c'est terminé je ferme la porte je mets un duvet un petit oreiller et c'est parti et voilà le couchage et donc comme on le voyait tout à l'heure là en fait j'ai gardé 220 litres de stockage qui vont être accessibles à tout moment donc que le lit soit déployé ou que lui soit aussi rangé donc je peux accéder à toute cette zone alors là bas là j'ai mon j'ai mon duvet tiens là je vais le sortir parce que comme ça on va pouvoir dormir j'ai mon petit mon petit oreiller que je vais pouvoir dormir et donc là voilà tu peux prendre toutes les affaires que tu as besoin et vraiment tout utiliser la petite porte là qu'on a là elle peut aussi servir d'un petit plan de travail donc tu peux préparer des choses et tu peux même venir faire une petite table et puis après tu te prends un petit truc un petit café le matin et tu es cool tu as la cool tu te mets avec une petite chaise et c'est top ok donc voilà ce que c'est que le pack slip donc comme utilisé aussi tout à l'heure c'est amovible donc ça veut dire que cette box je la retire du coffre je la stocke dans mon garage et ma voiture a l'air devenu complètement normal comme le jogger qu'on voit à côté c'est un jogger de tous les jours il n'y a rien de définitif c'est vraiment je veux aller faire une aventure je le mets je le retire ok génial c'est fabriqué où alors c'est fabriqué alors déjà ça a été conçu et c'est fabriqué par notre carrossier interne qui s'appelle Customize donc c'est le carrossier interne au groupe Renault ok et donc ce sont des donc c'est un fabricant de meubles qui est en France et ensuite l'assemblage définitif est fait à l'endroit où on assemble la voiture c'est à dire en Roumanie ok donc c'est un vrai produit roumain et pour les campeurs de tous âges ok bah écoute merci il y a-t-il une suite à cette chose là il va y avoir une évolution alors le jogger était vraiment la voiture qui se prête bien à ça parce qu'elle est assez longue elle est assez spacieuse on garde encore 60 cm au niveau de la tête quand on est à l'intérieur donc c'est vraiment top aujourd'hui il n'y a pas de choses officielles que je peux dire après ce que je peux juste dire c'est que ce serait intelligent de le mettre sur d'autres voitures de notre gamme que vous pouvez connaître parce que parce qu'on pourrait encore faire d'autres d'autres choses et puis on a des best-sellers qui sont suffisamment grands et qui pourraient accueillir un truc comme ça ok bon genre le duster quoi voilà peut-être genre ça pourrait être une bonne idée après ça se limite bien sûr on ne descendra pas dans les modèles plus petits 100-0 après devient trop petit on va être à moins d'un mètre 80 etc c'est trop limité mais un duster c'est vrai que ça pourrait être bon on a compris le message en tout cas ça c'est super intéressant et donc en tout donc si on achète un jogger premier prix de mémoire ça vous entoure 17000 euros ça un peu moins 10 euros près plus donc la version de série à 1490 euros donc on est à 18500 euros je suis 19500 c'est ça pour presque un camping-car bah oui bah oui ils sont fous bon allez merci merci à bientôt